Salut les formateurs, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de collaboration, de collaboration entre les différents services. J'ai travaillé pendant des années en centre d'appel et là la collaboration prend tout son sens. Parce que en tant que formateur j'ai travaillé avec la production, donc avec des managers et des conseillers clientèle, j'ai travaillé avec des vigies et avec d'autres formateurs qui faisaient partie du service qualité. Donc tout ce petit monde doit travailler en bonne autente, en cohésion d'équipe et en collaboration et ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs ce qui a pu me frapper au fur et à mesure de ces années, c'est de voir sur différents sites la différence qu'il peut y avoir de collaboration. C'est-à-dire que je vois dans une entreprise des formateurs qui travaillent en parfaite collaboration avec des managers et avec les vigies. Donc tout ce petit monde s'articule parce qu'ils regardent dans la même direction, ils savent précisément où ils doivent aller et chacun apporte en fait ses compétences et son expertise. Et d'un autre côté j'ai pu voir complètement l'opposé, à savoir des managers qui travaillent dans leur coin, les formateurs qui font autre chose et les vigies qui pilotent et qui ne sont pas très satisfaites de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça m'a vraiment frappée parce que je me dis mais comment font-ils d'un côté pour travailler en collaboration, comment ont-ils fait pour que la communication fonctionne, comment est-ce qu'ils mettent leur base en place et de l'autre côté comment font-ils pour continuer de cette manière. Et là d'ailleurs ça fait l'objet de ma recherche actuellement puisque j'ai intégré un incubateur, donc on est plein d'entrepreneurs et d'ailleurs le programme s'appelle Entrepreneurs dans la Ville, donc c'est à Saint-Etienne et donc on est plein d'entrepreneurs et on est amené à travailler ensemble et parfois on peut passer des jours sur le projet d'une personne. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait cette semaine et la semaine dernière, on est 5, 6 voire 7 et on se met tous à fond sur le projet de quelqu'un d'autre. Donc on pourrait se dire égoïstement mais là je suis en train de travailler sur le projet de quelqu'un d'autre, je perds du temps pour le mien et en fait pas du tout. Au contraire on mobilise toute notre énergie et tout notre temps précisément pour un projet pour qu'il avance. Et ensuite évidemment ça avance sur le projet des uns et des autres. Et c'est ça travailler en collaboration, c'est de pouvoir se dire oui je prends du temps mais c'est pour aider quelqu'un à avancer. et par la suite cette personne va m'aider et ça va tous les deux nous apporter une expérience. Ça va nous permettre de gagner du temps, de comprendre des choses et d'avancer. Et c'est vraiment là où je veux en venir et comme je vous le dis ça fait partie de ma recherche et de mon projet, c'est comment on peut travailler en collaboration les uns avec les autres. Et là où je mets vraiment un point d'incompréhension, c'est que je vois beaucoup de formateurs qui sont indépendants, donc je les vois sur les différents groupes Facebook par exemple, je vois qu'il y a énormément de questions sur comment je vais créer mon organisme de formation, les différents statuts juridiques, il y a vraiment cette partie juridique qui ressort énormément, mais à aucun moment je ne vois de partage de comment je vais créer des modules, comment je structure ma formation, qu'est-ce que vous pensez de mon contenu, il n'y a aucun échange là-dessus. Et je me dis c'est vraiment étonnant parce que la base du métier de formateur, c'est quand même de former, il me semble, de former, d'animer, en tout cas on va créer ces formations, on va les animer, même si j'entends parfaitement qu'il y a cette partie juridique hyper importante et aussi le fait de devoir trouver des clients, ça c'est évident, ça prend beaucoup de temps et ça fait partie du métier. Et je me dis, où est-elle cette partie métier de formation pure ? Comment vous créez vos formations ? Comment vous savez que vous avez parfaitement structuré une formation ? Comment vous savez que le contenu est bon ? Comment vous savez que vous répondez à un besoin, à des demandes de DRH par exemple ? Et là je ne vois aucune question là-dessus. Et je me demande pourquoi. Donc est-ce que vous êtes tous des experts parfaits en formation ? Ou est-ce que c'est un sujet tabou ? Est-ce que vous n'osez pas demander aux autres comment est votre contenu ? Est-ce que vous n'osez pas par peur de l'impact sur vos clients ? Aidez-moi à comprendre parce que je ne comprends pas. Quand j'ai créé cette chaîne Devenir Formateur Coach, je me suis dit, je vais donner toutes les bases et surtout tous les imprévus qu'on peut avoir sur le terrain quand on anime. Et bon, c'est sûr que j'ai eu le nombre de vues que j'ai eues. Et parfois j'en ai énormément, parfois j'en ai pas du tout. Je me dis, tiens, je parle de base parce que je ne le voyais pas sur d'autres chaînes. Je voyais vraiment que ça manquait, ou c'était très cadré, très théorique. Et je me dis, le formateur, il est sur les terres en permanence. Il doit s'adapter en permanence. C'est ça son métier. Il n'y a personne qui en parle, de comment je m'adapte en face d'un public qui est difficile. Comment je m'adapte quand je n'ai pas mon rétroprojecteur. Comment je m'adapte quand je n'ai pas Mac OSB avec mon contenu. Donc c'est tous ces éléments-là que j'ai voulu traiter. Et je me rends compte, même si j'ai des très bons commentaires et des likes aussi, ça me fait très plaisir. Je me dis, mais pourquoi personne n'en parle dans les groupes ? Et je vois aussi différents sites internet où il y a beaucoup d'outils, des jeux pédagogiques. Alors il en pleut, il y en a des centaines, il y en a de partout. Donc il y a des formateurs qui se cassent la tête à donner beaucoup d'astuces. Donc j'imagine que tout le monde va les voir. Mais personne n'en parle. Et je trouve ça vraiment dommage qu'à un moment, on peut se dire, bon, on va travailler ensemble. Est-ce qu'on peut travailler sur ma formation pour qu'elle soit vraiment adaptée ? Voilà le public que j'ai, voilà mon contenu, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi je ne le retrouve pas dans les groupes Facebook ? Donc là, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une peur de montrer une incompétence quelque part, même si pour moi, ça n'en est pas une du tout. Mais voilà, aidez-moi à comprendre. Est-ce que vous ne voulez pas en parler ? Par peur de vous sentir décrédibilisé ? Si c'est le cas, likez, comme ça je le saurais. Et puis c'est anonyme, donc on ne saura pas que c'est vous. Donc likez si c'est vraiment ça, si vous avez peur du retour et de l'image qu'on peut avoir. Et sinon, aidez-moi à comprendre et marquez-moi des commentaires pour que je comprenne et que je puisse savoir comment, qu'est-ce que faut-il faire ? Mais qu'en faut-il faire ? J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura pu générer des questionnements. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501